Les INTP et les INFP, ce sont deux types qui sont beaucoup plus similaires que ce qu'on croit. Dans la vraie vie, ils sont limite plus proches l'un avec l'autre que chacun avec leurs amis extra-artis, soit les ENTP et les ENFP. Juste avant de commencer à tourner cette vidéo, j'étais justement en train de typer un fameux YouTuber pour l'espace membre. Et c'est rigolo de voir à quel point les fonctions similaires sont en fait celles avec les mêmes charges. C'est-à-dire que par exemple, fi ressemble beaucoup plus à ti que à fe. Pareil pour les fonctions d'observation, on peut confondre se et ne ou ni et si beaucoup plus facilement que ce qu'on pourrait croire. Enfin bon, à force on prend l'habitude quand même et j'explique beaucoup comment ne pas se faire avoir justement dans l'espace membre. Mais il faut toujours être vigilant et c'est assez drôle de voir à quel point en fait leur fonctionnement entre ces deux fonctions sont au final les mêmes. Les ENTP et les ENFP ont leurs deux fonctions d'observation au milieu qui sont exactement similaires. Ce sont les mêmes, soit SI et NE, et dans le même ordre, soit premièrement NE puis ensuite SI. Donc du coup, le seul endroit où on peut les différencier, c'est avec leur fonction principale de décision. Les ENFP, ils auront l'axe FITE, avec comme fonction dominante bien évidemment FI, et les ENTP, fonction dominante TI, et ce sera l'axe TI-FE. Et c'est là que les ennuis commencent. C'est là que les ennuis commencent parce que si on connaît les fonctions vite fait à travers les idées reçues habituelles, on va se dire que les INFP, ils sont émotifs et fleurs bleues, alors que les ENTP, ils sont froids et pragmatiques. Jusqu'au jour où tu vas avoir un INFP très pragmatique, un ENTP très émotif, et là tu vas bugger parce que tu vas dire « Ah, mais t'es pas censé être comme ça ? » « Bah oui mes frères ! » Les ENFP sont logiques et les ENTP sont émotifs, comme tout le monde. Priscilla avait laissé un commentaire particulièrement intéressant parce qu'elle a cru pendant 10 ans qu'elle était une INTP alors que c'était en fait une INFP. La confusion venait du fait qu'elle avait tendance à réprimer ses émotions et qu'elle était rationnelle. Et c'est bien connu, si tu réprimes tes émotions, tu peux que être F si t'es rationnel, t'es forcément T. C'est pas ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo-là, mais c'est vraiment un très bon exemple parce que ça montre bien quel genre de problème est-ce que ça peut amener ce genre de préjugés, de stéréotypes qui sont au final basés sur quelque chose de très 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 fragile. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous, j'essaye de répondre à tous. Enfin, j'essaye de répondre à tous. Soit je laisse juste des cœurs pour dire que j'ai vu et que c'est intéressant. Et si c'est vraiment intéressant, je mets un commentaire où je dis que c'était vraiment intéressant. Mais c'est intéressant en tout cas de savoir ce qui vous intéresse, les problèmes que vous pouvez avoir, etc. Parce que comme ça, ça donne des idées de vidéos, ça peut servir d'exemple quand j'explique quelque chose. Donc voilà, faites-le, faites comme Priscilla, faites comme tous les gens qui laissent des commentaires, c'est très bien. En plus, c'est bon pour le référencement. Bref, la réelle différence du coup entre les deux, elle est assez subtile, beaucoup plus subtile que ce qu'on peut croire, en tout cas, que le grossier. Est-ce que tu es émotif ? Est-ce que tu es logique ? Non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil, mais en tout cas, c'est vraiment systématique. Comme le raciste, n'est-ce pas ? Oh là là, les gens, n'importe quoi. La réelle différence du coup, elle sera en fait dans la définition même de leur fonction principale. Ton INXP, est-ce qu'il décide et construit son identité avec ses valeurs personnelles ou est-ce qu'il décide et construit son identité avec ses raisons personnelles ? Est-ce qu'en général, il a plutôt tendance à aimer, à préférer quelque chose à quelque chose d'autre, à valoriser une idée ou un concept abstrait, puis seulement ensuite chercher les raisons, essayer de comprendre pourquoi l'un est meilleur que l'autre, chercher le fonctionnement, essayer de comprendre le fonctionnement de ses valeurs. Ou est-ce que justement, à l'inverse, il va plutôt avoir tendance à premièrement chercher les raisons, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il préférerait l'un que l'autre, et seulement là, il s'autorisera à dire « bon, je préfère ça ». Seulement après avoir compris les raisons, seulement après avoir compris pourquoi, il pourra dire « voilà, mes valeurs, j'aime ça ». Parce que cette raison, parce que cette raison, parce que cette raison. Les deux INFP comme INTP ont des raisons. Les deux INFP comme INTP ont des valeurs. C'est juste lequel vient en premier. Est-ce que c'est ces raisons qui viennent seulement quand tu lui demandes pour appuyer et pour justifier ses valeurs ? Ou est-ce que c'est vraiment ces raisons qui sont là principalement ? Et si vraiment tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu vas te rendre compte qu'en fait, il te donne toutes ses valeurs, enfin, toutes ses raisons, etc. Mais au final, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il préfère l'un que l'autre ? C'est parce que tout simplement parce qu'il l'aime. Il faut vraiment essayer de voir lequel est respecté vraiment par la personne. Lequel vient vraiment pour appuyer l'autre. Lequel vient au service de l'autre. Est-ce que c'est les raisons qui sont au service de ses valeurs ? Ou est-ce que ce sont ses valeurs qui sont au service de ses raisons ? Et avec les décideurs introvertis, le problème est d'autant plus corsé, parce que leur fonction de décision, elle est introvertie. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont naturellement vouloir partager. Même un INTP, il ne te dira pas naturellement ses raisons. Il va faire un truc, tu ne comprendras pas trop pourquoi. C'est seulement quand tu essayeras de creuser un peu que tu te rendras compte, ah, c'est parce qu'il avait ces raisons-là. Un INFP, il va faire un truc, tu ne comprendras pas trop pourquoi. Seulement quand tu verras que tu comprendras, ah, c'est parce qu'il avait ces valeurs-là, etc. Ça ne viendra pas du tout naturellement pour eux d'expliquer comme ça spontanément aux autres le pourquoi du comment de leur décision. Contrairement à un FE ou un TE qui, lui, va te donner ses raisons alors que tu ne lui as rien demandé, en général, c'est plutôt clair pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils préfèrent l'un que l'autre. Ils vont naturellement vouloir donner leurs raisons aux autres, vouloir expliquer leurs valeurs aux autres, etc. Il va te dire, ouais, je vais ça parce que si, parce que ça, et puis j'aime bien parce que si, parce que ça. Et ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Même si tu comprends là ce que je te dis, même si tu comprends la théorie, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué et c'est ce qu'on voit tout le temps dans l'espace membre. Quand on type les gens, il n'y a personne qui va te dire, alors moi, je priorise, enfin priorise, moi, je donne la priorité à mes valeurs, moi, je donne la priorité à mes raisons, etc. C'est beaucoup plus subtil que ça et ce n'est vraiment pas aussi simple que ce que ça en a l'air de réellement voir chez les personnes dans la vraie vie, tu vois, quelles sont les fonctions qu'ils respectent, quelles sont les fonctions qui viennent en premier, quelles sont les fonctions qui viennent seulement pour supporter l'autre. C'est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut surtout apprendre à voir dans la vraie vie, apprendre à repérer dans la vraie vie. C'est ce qu'on fait énormément dans l'espace membre et avoir sa propre compréhension de qu'est-ce qu'est le sentiment introverti. Parce que mes définitions, elles sont claires, etc. Tu te dis, ah oui, ok, j'ai compris, mais dans la vraie vie, tu vas voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est ce qu'on voit tout le temps quand on type les gens, d'ailleurs, dans les différents cours. Ça demande du temps, ça demande de l'expérience, ça demande d'oublier tous les stéréotypes qu'on a sur chaque type, etc. Ce n'est pas du tout impossible, mais c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît. Parce que là, la différence entre les deux, elle paraît claire. Mais dans la vraie vie, INTP, INFP et même tous les autres types, même un ISFJ et un INTP, ils sont à 90% les mêmes.